Il y a des caprices que tu pouvais faire quand tu étais enfant, mais une fois que tu grandis, tu ne peux plus faire les mêmes caprices. Dieu n'aura plus la même patience avec toi. Aujourd'hui, la génération actuelle, l'église, on pense qu'on peut s'en sortir parfois seul. Mais si tu pouvais vous en sortir seul, pourquoi Dieu aurait établi les cinq ministères ? Dieu opère les miracles par sa main. C'est la main de Dieu qui guérit et qui délivre. Amen. Mais la main est composée de combien de doigts ? Cinq doigts. C'est pour ça que le chiffre de cinq est considéré comme le chiffre de la grâce. Parce que le cinq doigts représente le cinq ministères. Dieu nous touche toujours au travers d'un ministère. Il doit utiliser un pasteur, un évangéliste, un docteur. Un prophète ou un apôtre. Donc ce sont les cinq doigts des dieux. Quand il te touche, il doit utiliser un ministère. Il doit passer par un ministère. Et il y a cinq ministères. C'est pour cette raison que vous êtes ici. Parce qu'on va pulvériser ce système des connexions à distance. On va parler donc de l'étoile renversée, inversée. Ou bien l'étoile confisquée. Allons vite fait dans le livre de Genèse chapitre 2. 16 à 17. 16 à 17. 16 à 17. Ça va ? Soyez en paix. Quelque chose va se passer. Alors dis à ton voisin, quelque chose va se passer. Écoutez. J'ai eu la grâce auprès du Seigneur. De parler des choses que je sais. La plupart des choses que j'enseigne à 90%. C'est des choses que j'ai expérimentées. Ou que j'expérimente. La plupart des choses que j'enseigne. C'est 90% des choses que j'ai passé. Quand Dieu est là. Il y a la sécurité. Donc n'ayez pas peur. Donc n'ayez pas peur. Genèse chapitre 1. Le verset 16 à 17. Genesis chapitre 1. Verses 16 à 17. Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour. Et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Amen. Vous devez lire en anglais. Then God made two great lights. The greater light to rule the day. And the lesser light to rule the night. He made the stars also. And then we're going to read Daniel chapter 12. Gardez Genèse parce qu'on va revenir dessus. Keep Genesis because we're going to jump back in it. Je veux seulement qu'on se... I want you guys that as you walk out of here. One, two, one, two. Yeah, check, check microphone. Check this out. Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12. A partir du verset 2. Starting from verse 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. And many of those who sleep in the dust of the earth shall awake some everlasting life, some to shame and everlasting contempt. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Those who are wise shall shine like the brightness of the firmament. Mais ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles. And those who turn many to righteousness like the stars forever and ever. Amen. Est-ce que vous avez compris que Dieu identifie ceux qui enseignent la justice comme des étoiles? You understand that God identifies those who teach righteousness as stars. Et l'illustration parfaite c'est la naissance de Jésus-Christ. The perfect illustration is Jesus' birth. On l'a appelé, on a vu son étoile. Et les mages qui étaient des magiciens, suivez-moi bien. Et les mages, Ces gens, Ce n'étaient pas des chrétiens, je vous informe. Ces mages étaient des chrétiens. C'étaient des gens de l'occultisme, du mysticisme. Ils étaient dans l'occultisme. Ces gens ont identifié Jésus en suivant où était son étoile. Ces gens ont identifié Jésus en suivant où était son étoile. Je t'informe que tu ne peux pas te cacher dans les plans spirituels si tu es une étoile. Et quand la Bible parle du monde, on parle du ténèbre. Le monde c'est le ténèbre. Vous devez comprendre que quand la Bible parle de la terre, de ce monde, la Bible parle du ténèbre. C'est le ténèbre. Et comme Jésus est la lumière, Là où Jésus n'est pas là, c'est automatiquement ténèbre. C'est pour ça que parfois j'explique à certaines personnes de se méfier de ceux qui n'ont pas l'Esprit des dieux. Parce que ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, Automatiquement, dans la plupart des cas, c'est des gens qui sont exposés à être utilisés par le diable. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, Satan peut l'utiliser. Parce qu'il est du côté du ténèbre. Je vais vous expliquer pour que vous arriviez à comprendre ce qui se passe avec la lumière. La Bible, dans Jacques, la Bible déclare que Dieu est le Père des lumières. Donc, des lumières, c'est-à-dire au pluriel. Et la Bible déclare que vous êtes des la lumière. Et la Bible continue, Jésus va faire encore une déclaration. Vous êtes la lumière du monde. Parce que Jésus sait que vous êtes une étoile. Et lui-même, Jésus, on l'a appelé l'astre brillant. En fait, on l'a appelé l'étoile brillante du matin. Et c'est pour ça qu'on a appelé Satan, fils de l'étoile brillante du matin. Vous savez, vous les chrétiens, vous êtes tout le temps en train de mystifier les choses. Vous êtes tout le temps en train de mystifier les choses. Vous êtes tout le temps en train de mystifier les choses. Et vous, tout de suite, vous concluez, vous dites que non, ça c'est mystique. Et immédiatement, vous concluez que quelque chose est mystique. Mais je vais vous dire ce qui est le plus grand mystique de l'univers, c'est Dieu. Je vais vous dire que le plus mystique de l'apocalypse, c'est Dieu. Attendez. Quand on fait la description de l'apocalypse, on dit qu'il y avait un être vivant qui avait les yeux au-dedans et au-déhors. Est-ce que vous avez déjà vu une créature comme ça? C'est pas mystique ça. Quelqu'un qui a les yeux à l'intérieur. Donc j'imagine que quand on lui fait une opération, on regarde dans son estomac, on voit les yeux dans l'estomac. Puisqu'il a les yeux au-dedans et au-déhors. Donc, il y a le mystique là que Satan essaye de montrer aujourd'hui au monde. C'est des choses qu'il a copiées au ciel. Donc, c'est pour ça que nous autres, les prophètes, on dépasse les bords. Je suis capable de faire des choses. Et quand le diable me regarde, il dit, cet homme-là, c'est pas un être humain. Je crois que parfois, quand il me regarde, il dit, lui, ça doit être un esprit aussi qui vient du ciel. Mais quand les chrétiens sont limités avec des principes terrestres, et comme si ça ne suffisait pas, des hommes de Dieu vont vous inculquer certaines choses avec des interdictions qui ne sont pas des commandements de Dieu. mais qui sont leurs propres préceptes. Alors, ça limite totalement la puissance dans l'Église. La Bible déclare, Luc 1,37, rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut tout faire. Dieu peut faire n'importe quoi. Du moment que ça sauve une âme, si Dieu veut te sauver, Dieu peut employer toutes les méthodes possibles si tu es élu avant la fondation du monde. L'une des choses qui a emmené la délivrance dans ma famille, c'est les jours où j'ai demandé à Dieu de tuer mon grand-père. Oui, je sais, peut-être qu'il y a ma famille qui regarde, mais après. Ce n'est pas aujourd'hui que je lance des bombes, c'est depuis que j'ai 16 ans. J'ai mis mon front contre terre. J'ai dit « Père ! » Chaque fois que tu nous montres cet homme en train de nous envoûter, de nous ensorceller, ça fait des années. Donc, toi, tu veux qu'il nous fasse du mal. Alors, jusqu'à quand tu vas les laisser sur la terre des vivants ? Hérode doit mourir pour que Jésus règne. Retire-le de la terre. Le Saint-Esprit part. Vendredi à 19h, il mourra. Et vendredi, 19h, quelque, on m'a appelé pour me dire qu'il était mort. La Bible dit « Mais vous les uns les autres, prophète, vous n'avez pas l'amour des dieux. » Oui, c'est pour ça que tu sois avec l'amour des dieux. Et c'est peut-être que pour ça que tu sois encore demain à cause de l'amour des dieux. Il y a une différence entre aimer son prochain et se défendre en se protégeant. Est-ce que tu m'as vu avec un couteau ? Je suis allé le planter, mon groupe, mon couteau se rend. Non, je suis passé par les grands justiciers du ciel. Je réclamais sa justice. C'est pour ça que parmi vous, vous êtes encore attachés à ceux qui éteignent votre lumière. Vous ne pouvez plus briller. Et quand tu examines ta vie, tu vois que tu as la poisse et ça ne finit pas. Comme on dit dans le monde « Malchance, 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 malchance. » Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, tu vas continuer toujours à aimer l'amour des dieux. Va dire ça à David, je vais voir s'il va t'écouter. David, coupez la tête de ses ennemis. Et il dit « Je ne retourne pas tant que je ne les ai pas atteints. » Ça, c'est des gens comme moi. Si tu me fais la guerre, ce n'est que soit tu es converti ou soit tu es mort que la guerre s'arrête. Je veux te combattre. C'est comme ça. Écoutez, la Bible parle des adversaires. Nous ne luttons pas contre la chair, mais contre les esprits. Donc, si tu viens physiquement, je veux te servir à boire, je veux te donner à manger. Il n'y a pas de problème. Même les KFC, épicés, je te rechète le pot là, 32 la pièce. Mais si je te vois la nuit en esprit, tu es fichuée. Parce que là, tu es esprit méchant et comme tu vends et comme un sorcier, donc tu es dans le lieu céleste. Alors, je suis en train d'expliquer les étoiles. La Bible dit dans Genèse, Dieu dit l'Éternel fit les étoiles et les plaça pour éclairer la terre. Et la Bible dit Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Ça veut dire que la condition de l'élévation c'est d'abord briller. Amen. Donc, si tu n'es pas élevé, c'est parce que tu n'es pris pas encore. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça. Inutile de l'exposer. Parce que ça n'éclaire pas. Regardez les spots là qui sont en haut. Pourquoi on n'a pas mis sous la terre? Parce qu'il doit être au-dessus parce qu'il est clair. Donc, la première condition pour que une étoile soit exploitée, il faut que la personne brille premièrement. Donc, il faut que la personne soit allumée. En d'autres termes, son don doit fonctionner. fonctionner. Et c'est quand le don fonctionne que Dieu élève. La raison pour laquelle je suis devant vous, parce que mes dons ou mon ministère de prophète fonctionnent, elle est allumée. Donc, Dieu peut m'exposer devant les autres pour que je puisse vous éclairer. c'est pourquoi ce soir, ton objectif, c'est que cette lampe qu'ils ont éteinte s'allume. Je pourrais poser une bonne question. Qui a éteint ton étoile? Qui a éteint ton étoile? Enfin, qui te visite la nuit quand tu as des paralysés du sommeil? Qui t'attaque la nuit? Vous savez, Dieu, Dieu nous garde beaucoup de choses. C'est la raison pour laquelle parfois, vous ne voyez pas le visage. Il sait que si tu vois le visage, ça va être un scandale. Papa, c'était toi! Je ne sais pas que c'est votre père. Je donne un exemple. Ou bien, tu pourrais même dire « Ah chérie, c'était toi! » Vous comprenez un peu ça? Alors Dieu dit « Non, 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 gardez son visage là, gardez ses yeux fermés. Il y a trop de scandales, vous savez ça? C'est pour ça que je vous dis attention, n'importe qui peut être utilisé par l'ennemi contre toi pour te détruire. Je sais de quoi je parle. nous, on a vraiment des pasteurs qui se lient contre nous pour nous faire du mal. Mais c'est des pasteurs que vous connaissez. Vous allez poser des questions mais est-ce qu'ils ont l'esprit de Dieu ou pas? Vous inquiétez pas, je ne cite pas leur nom donc je ne suis pas prêt de faire ça. Jamais. Amen. L'opération que Dieu fait quand il envoie un élu sur la terre ça veut dire quelqu'un qui doit accomplir une tâche particulière. Quelqu'un qui doit faire quelque chose de précieux. Cette personne doit recevoir un don particulier. Amen. Et le don c'est dans le plan spirituel ou bien dans l'esprit en général le don c'est de la lumière. le don c'est l'énergie. Mais vous savez que le don si c'est la lumière la lumière peut s'éteindre. On peut la rallumer et on peut l'éteindre. Donc si tu es une lumière tu es soumise à des instructions pour l'entretien de la lumière que tu es. Comme dans mon cas là je viens de la retraite pour l'entretien de ma lumière de mon énergie qui demande la recharge par le Saint-Esprit. Amen. Bon maintenant le diable joue au niveau de la recharge souvent. C'est pour ça qu'il y a des personnes quand tu le regardes le Saint-Esprit te dit ah lumière en voie d'extinction. il y a certaines personnes on a tellement exploité leur lumière à un certain moment la lumière commence à baisser. Exemple si quelqu'un a le don de finance une action d'attraction financière cette personne si quelqu'un exploite son étoile ou bien si la personne elle-même utilise très mal son étoile l'étoile va diminuer à un certain moment ça peut s'éteindre donc le Saint-Esprit doit recharger cela parce que si ça s'éteint la personne va rentrer dans la phase de poisse malchance ça ne fonctionne pas de blocage financièrement plus rien ne va marcher parce que le temps ne fonctionne pas mais pour que le Saint-Esprit recharge il y a plusieurs conditions qui entrent en compte être au bon endroit au bon moment et faire ce pour quoi Dieu t'a envoyé ce sont des conditions que le Saint-Esprit demande avant de recharger la raison pour laquelle mon onction coulera toujours comme de l'eau parce que je suis en France là où Dieu m'a demandé d'être je fais ce pour quoi Dieu m'a demandé et donc l'ensemble de ces choses le Saint-Esprit me met en cycle automatique de la restauration donc que je me prêche ou qu'on me prêche je ne sais pas je suis restauré automatique voyez comme vous faites là où vous dites il faut que je cherche une prédication il faut que j'écoute quelque chose je dois avoir une prédication qui va me booster et bien chez moi ça n'existe pas que je le veuille ou pas je veux être boosté pour vous prêcher donc je suis en mode qu'on appelle auto-restauration le Saint-Esprit l'a mis en mode automatique donc maintenant hier on a donné l'extrait sur l'étoile confisquée ou inversée ou bien renversée plusieurs choses peuvent faire que vos dons s'éteignent la première chose que peut faire que ta lumière s'éteigne c'est toi-même tu es ton premier obstacle ta conduite ou ton comportement peut directement influer sur le don que Dieu t'a donné la deuxième chose l'environnement si tu n'es pas là où Dieu te demande d'être c'est le plus grave problème parce que l'ange qui est censé travailler avec toi il ne va pas te suivre là où toi tu es il va rester là où Dieu l'a placé je vous explique comment ces anges travaillent Dieu choisit de faire avancer quelque chose dans ta fille il va dire à un ange va à Herblay trouver ma fille et aide-la à faire son truc artistique l'ange va descendre à Herblay mais si toi tu changes d'avis tu vas à Genévilliers l'ange va rester ici à Herblay donc tu vas seul ce qui fait que ton succès quand tu vas partir ça va encore fonctionner parce que tu as de la recharge comme la servante de Sarah la femme d'Abraham quand elle est partie elle avait encore de l'eau mais à un certain moment l'eau était finie on lui a dit retourne-tu mulier chez ta maîtresse amen et beaucoup de gens pensent quand ils partent ça va bien mais si ici c'est ton lieu de recharge à un certain moment tu seras à sec et le certain point tu vas te dire retourne là c'est si tu as la grâce mais si tu n'as pas la grâce l'ange que tu as laissé ici il va remonter et ça va être difficile de le faire redescendre et c'est pour ça que vous lisez dans le livre d'Apocalypse l'ange de l'église de l'Odyssée l'ange de l'église de Philadelphie parce qu'il doit rester là à Philadelphie amen est-ce que vous commencez à comprendre donc le deuxième point c'est l'environnement n'est-ce pas premier point qui peut t'empêcher d'utiliser ton étoile c'est toi-même deuxième chose c'est l'environnement et troisième chose à votre avis le partenaire la personne avec qui tu partages ta vie peut t'empêcher d'utiliser ton étoile par plusieurs manières physiquement ou spirituellement et même quand vous avez des rapports ça peut influencer ton étoile vous pouvez créer ce qu'on appelle le lien de partenariat amen donc choisis bien pour vivre vous savez l'histoire des partenaires je suis même fatigué d'en parler j'ai parlé avec quelqu'un du social une autorité il est venu me voir et donc on parlait des choses très très sérieuses il m'a dit mais toi tes collègues leur point de vue sur le mariage ça diffère de ton point de vue ça te dérange pas j'ai lui répété j'ai dit moi je demande aux gens de ne pas être esclave au mariage parce que le mariage est quelque chose de sacré qui est censé apporter le bonheur ma conception en moi du mariage c'est quand je rentre chez moi j'ai la paix et la joie quand je rentre je suis zéro pourquoi avant de rentrer chez moi je vais me dire je veux encore rentrer chez moi pourquoi rentrer chez moi deviendrait un problème Dieu a fondé le mariage pour que ce soit un lieu sacré de paix et de bénédiction donc quand ça ne va pas quand on découvre qu'il y a vraiment un souci Dieu n'y est pas pourquoi rester il a dit ah j'ai pas voulu aller trop loin mais je lui ai expliqué que beaucoup de gens se sont déchirés se sont séparés très mal parce qu'ils ont forcé là où Dieu n'est pas si l'éternel ne bâtit pas ceux qui travaillent ils travaillent en vain n'est-ce pas il y a des gens avec qui on se connait ici mais bon on ne se regarde pas trop parce que bon donc la troisième chose la troisième chose qui peut être un obstacle à ton étoile c'est ton partenaire prends le temps avant de tomber amoureuse et de dire je l'aime prends le temps et puis vous là les femmes quand vous tombez amoureuses c'est quoi vous êtes envoûté c'est ça vous réfléchissez toujours après chérie la plupart des gens qui viennent dans ce bureau elle a déjà son gars elle est déjà folle amoureuse c'est là où elle est déjà en prière il y en a une qui est passée derrière moi avec sa dîme c'était une offrande une belle offrande beaucoup d'argent moi dans ma tête j'ai dit ah Seigneur quand je vais la blesser pour lui dire que Dieu n'est pas là moi je garde l'argent mais je te donne une prophétie très négative mais je te rends pas ton argent ah non 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 là ça va dans le panier mais c'est toi qui as un problème pourquoi vous ne vous retenez pas vous ouvrez grand votre coeur comme ça vous êtes tellement amoureux c'est là où vous rentrez là je m'adresse très je m'adresse à vous les soeurs c'est possible toi je t'ai à l'oeil pourquoi vous prenez pas le temps je sens comme si ce garçon me plaît et je fuis tu restes loin fuis vous savez que l'amour c'est une prison l'amour est une force extraordinaire et c'est une prison beaucoup de gens font des choses par amour même Hitler s'est calmé à cause de sa petite nièce c'est difficile de sortir de là alors avant de te lancer fouille et cherche Dieu Seigneur est-ce que c'est cet homme que tu m'as donné oui mais tu veux on peut aller au restaurant ah non c'est d'un temps je suis occupé excuse-moi sois Dieu fuis parce que si tu épouses le mauvais sûr qu'il éteint ton étoile et surtout s'il a des choses bizarres spirituelles que sa grand-mère était en train de le laver avec des plantes au sentier on l'a emmené au bord de l'eau et on crachait sur lui donc il a des grands démons bien assis et installés dans son coeur et dès que tu es en rapport avec lui il y a le lien de partenariat qu'on appelle le transfert vous devenez une seule chaîne et c'est là où quand tu vas venir ici l'onction va descendre sur toi Dieu va t'ouvrir les yeux et tu vas découvrir que le gars est habité par une vraie sirene un vrai sorcier et te voilà rentré à la maison tu achètes l'huile chez Carrefour tu viens prophète tu peux bénir l'huile parce que je vais faire une onction d'huile chez moi et tu rentres chez toi avec ton huile d'onction tu vas sur le lit là où il dort les feux les feux laisse-moi te donner une bonne nouvelle le feu ne le touchera pas jamais vous êtes une seule chaîne donc si Dieu laisse le feu le toucher ça va te toucher aussi parce que vous êtes une seule personne il y a un lien d'âme donc le feu là tu invoques ça ne pourra pas le toucher jusqu'à ce que le lien soit brisé autrement vous êtes une seule personne tu vas souffrir pourquoi ? pour avoir laissé ton coeur emporté par l'amour acclame pour toi-même je veux que tu acclames pour que tu vois combien tu es ridicule non il faut que je parle comme ça parce que je ne sais pas comment on parlait la plupart de messages que je reçois sur Instagram chérie c'est pas vrai c'est toujours souvent ce cas là où je réconne qu'on était à l'école l'autre je pose la question oui parce qu'elle m'avait offert un cadeau et c'est tout tout le monde peut t'acheter un cadeau tu peux même t'offrir un cadeau toi-même oui mais il a beaucoup dépensé pour mon anniversaire tu peux fêter ton anniversaire moi je l'ai fait plusieurs fois je m'achète un gâteau je me dis je me souhaite un joyeux anniversaire vous vous faites avoir lamentablement par des les mecs vous je vais vous toucher après j'arrive les mecs moins sérieux les mecs qui n'ont pas de responsabilité et les mecs qui mentent aux filles je suis fâché contre une fille parce qu'un mec l'a invité la fille ils ont parlé pendant 3-4 heures au parc et puis enfin la fille avait même faim la fille lui dit on va manger il dit tu as faim mais bien sûr que je faisais 3-4 heures qu'on est en train de bavarder bon d'accord comme la fille a insisté ils sont partis arrivez là-bas c'est la fille qui devait payer tu m'emmènes un mec comme ça je ne bénis pas votre mari je suis parti Jésus a dit Marie m'évo déjà si tu lui fais payer juste un petit un petit je ne sais pas moi kebab là mais comment tu vas prendre soin de lui d'elle plutôt si juste un kebab là il faut que la fille paye vous savez quoi ma femme gagne beaucoup d'argent mais ça ne m'empêche pas de faire des dépenses pour elle parce que c'est ma femme écoutez je vous dis des choses claires c'est pour ça qu'on a des problèmes avec des hommes de Dieu on dit qu'on parle trop non parce qu'on dit trop de vérité il faut qu'on vous dise la vérité n'est-ce pas parfois elle gagne de l'argent mais je ne sais même pas combien elle a gagné je ne regarde jamais son compte jamais c'est elle qui vient me montrer mais je ne regarde pas il y a ici vous là vous n'avez jamais vu comment elle utilise mes cartes toi tu vas mentir toi tu n'as pas vu toi tu as déjà vu tout le monde est déjà vu ici parce que je suis l'homme c'est comme ça c'est Christ qui a donné sa vie pour l'épouse l'église ce n'est pas l'église qui a donné sa vie pour Christ c'est pour ça qu'il a dit mari aimer vos femmes comme Christ a aimé l'église et un mari qui prend soin de sa femme qui se sacrifie pour sa femme Dieu le bénit encore davantage écoute ton histoire tu as déjà un compte bancaire ta femme ne sait même pas que tu as ces comptes là chez CAC ta femme ne sait même pas que tu as un compte là-bas le pire c'est que la femme ne sait pas mais sa mère connait même la carte de crédit de son fils ah maman oui tu peux utiliser ma carte de crédit ah ouais Dieu n'a-t-il pas dit que l'homme quitte son père et sa mère s'attache à sa femme dans ta Bible l'homme quittera sa femme et s'attachera à son père et à sa mère je déteste cette rivalité entre les belles-mères et les belles-filles je ne supporte pas ça si vous m'écoutez là vous les mamans les belles-maman vous êtes là en train d'entrer vous occuper des problèmes de votre fils dans son mariage écoute-moi bien maman est-ce que c'est toi qui va épouser ton fils tu es sa femme de nuit alors sors de sa maison je t'avais dit qu'aujourd'hui je n'allais pas plaisanter mes nerfs sont en train de chauffer donc je vais bombarder là je m'adresse aux belles-familles c'est quoi votre bouche c'est votre bouche là sentez-les des affaires qui ne vous concernent pas la question que je vais poser en live vous vous êtes en train de vous mêler des choses qui ne vous concernent pas quand ils font les enfants en secré est-ce que vous êtes là pendant qu'on y est cherché on se toquait la porte je peux voir écoutez si l'église ne parle pas de ces choses mais qui va parler de ça j'ai mes enfants ici mes fils spirituels et je ne veux pas qu'elles souffrent de ça les mamans vous n'avez qu'à quitter sortez allez rester vous avez déjà fait votre vie c'est passé allez rester chez vous dites-moi c'est écrit ma belle-mère ou bien la belle-mère il faut toujours chaque mois donner je ne sais pas combien vous même vous vous endettez pour aider la belle-mère c'est écrit où ? donc moi je veux m'endetter parce qu'il faut que chaque fois je donne l'argent à ma belle-mère oui mais si tu n'envoies pas l'argent elle va mourir elle est malade personne ne meurt parce qu'on ne lui a pas envoyé 200 dollars 500 euros les gens meurent parce que Dieu décide de prendre leur âme parce que c'est lui qui a la clé des morts et des séjours des morts donc si maman est mort je suis désolé aussi cru que je sois c'est que Dieu a pris son âme moi je l'ai tué mais il faut arrêter ces choses là on doit se dire ça ici à l'église ou bien vous préférez que ce soit les assistantes sociales qui viennent gérer ça au moins moi je parle avec amour eux ils sont sans pitié j'ai trop parlé hein les amis Dieu n'est pas difficile croyez-moi Dieu est compliqué oui difficile à comprendre oui mais il n'est pas difficile continue à mettre en pratique ces principes et tu verras ça c'est tout nous on a appris à chercher les principes de Dieu jusqu'au petit niveau je cherche le moindre petit détail alors voilà beaucoup de choses ça ça fait partie de l'environnement l'étoile confisquée c'est un don qui est dans une personne cette personne c'est une étoile ça veut dire Dieu lui a donné une capacité de briller et d'éclairer mais à cause de certaines choses que la personne a commises ou des réclamations de Satan ça peut faire en sorte que la personne n'arrive plus à utiliser ses dons donc le don est confisqué le don peut aussi être confisqué par la stratégie du diable ça veut dire que la personne comme Daniel quand on regarde dans le livre de Daniel chapitre 12 l'ange Gabriel qui a amené la solution a été bloquée dans les airs du coup Daniel ne pouvait pas bénéficier de ce qu'il voulait donc ça peut arriver aussi c'est une preuve ou des combats de la vie des combats spirituels et le don a été confisqué beaucoup des chantres aujourd'hui vous voyez parfois elles chantent un album pouf ça fait une bombe et puis il n'y a plus rien plus rien et même quand tu écoutes son album tu vois que j'ai écouté l'album de quelqu'un qui est connu je disais à ma femme lui il a pas d'onction rien du tout et l'album n'a même pas de succès et ça peut arriver comme ça ça veut dire que son étoile est confisquée quelque part l'étoile peut être aussi confisquée le don peut être confisqué parce qu'on ne l'entretient pas correctement j'ai des instructions que je dois mettre en place en pratique chaque mois si je ne le fais pas je vais tomber dans une crise d'anxion et si je continue à ne pas le faire l'ennemi peut mettre la main sur mon don et le confisquer Amen Or sans le don que Dieu vous a donné vous êtes perdus Dieu ne peut t'utiliser que par le don qu'il t'a donné il n'y a pas de Moïse sans bâton Josué a besoin de son épée David a besoin de ses pierres Dieu donne toujours quelque chose par lequel il passe alors n'y joue pas avec les dons que Dieu t'a donné et même certaines personnes ils savent qu'il a un don mais c'est lui qui ne veut pas utiliser ce don c'est lui qui ne veut pas se lancer il y a des caprices que tu pouvais faire quand tu étais enfant mais une fois que tu grandis tu ne peux plus faire les mêmes caprices Dieu n'aura plus la même patience avec toi Power 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 In Jesus' Name Recevez 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 Que puedeoor Applaudissements ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501